C'est quand même très agréable de pouvoir parler français. Merci à Brigitte pour cette magnifique introduction. C'est un peu un regard critique sur le microbiote dans sa contribution à la pathogénèse du VIH et aussi l'implication pratique pour des essais cliniques se basant sur la modification du microbiote. Pour faire un lien avec la présentation de Jean-Michel Delisle ce matin sur le microbiote, c'est difficile d'être à Bordeaux et de ne pas en parler. Vous voyez sur cette diapo à la fois des raisins et des feuilles de vigne qui sont recouvertes de cette fameuse bouillie bordelaise. Et vous savez très bien que cette bouillie bordelaise qui contient 20% de cuivre permet donc de faire une pression sur la peau des grappes de raisins et de modifier la composition en champignons. Et si vous voyez par exemple dans le vignoble de pomeroles en culture organique, c'est-à-dire avec très très peu de bouillie bordelaise par rapport à un pomerol avec l'utilisation de bouillies bordelaise, on peut séparer le type de champignons de mycose sur la peau des raisins. Et il faut rappeler aussi, l'ayant surtout lu, que le goût du vin dépend en partie du terroir, du soleil, mais aussi de la capacité des champignons et de certaines bactéries de la peau de donner le goût. Donc il y a aussi des goûts différents, comme vous le savez, entre un vin bio et un vin dit conventionnel. Donc il y a une pression de sélection qu'exerce ici la bouille bordelaise sur la composition des champignons de peau de raisins et donc une implication dans le goût et la commercialisation. Alors des définitions, c'est classique, vous commencez, tout le monde les connaît, Le microbiote, c'est la communauté de micro-organismes, on oublie trop souvent que ce n'est pas que les bactéries, les archées, les levures, les virus et qui sont présents partout, c'est-à-dire la peau et en gros les muqueuses et probablement aussi l'intérieur des organes maintenant. Le microbiome, c'est comme le royaume, c'est-à-dire c'est les micro-organismes pris dans leur globalité, c'est-à-dire leurs gènes, les produits des gènes et leurs métabolites. C'est-à-dire le microbiome, c'est aussi l'action avec les métabolites dans leur habitat, donc il y a un aspect très écologique, très naturel. Bien sûr, il y a des virus, donc les virobiomes ou viromes, selon le français ou l'anglais, c'est des particules virales qui interagissent pas seules, c'est des virus, mais le plus souvent avec des bactéries sous forme de phages. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a les mycobiomes maintenant, les champignons, donc c'est la partie fungique du microbiome. Évidemment, quand ça va pas, c'est la dysbiose, c'est donc une modification à la fois quantitative et qualitative de la communauté microbienne et de son action métabolique qui est très importante. Pour ceux qui n'auraient pas saisi la diapositive, il faut, comme vous le voyez sur la photo, être bien en sel. Alors, grandeur et misère du microbiote. C'est sûr que c'est un sujet très à la mode, on parle surtout du microbiome digestif. C'est un côté populaire parce que ça touche à la vie quotidienne, possibilité de la personne de modifier son style de vie, de manger des brocolis, de manger je sais pas quoi. Et donc, il y a une prise active de la personne sur sa maladie ou sur son état de santé. C'est aussi l'avènement de nouvelles technologies qu'on appelle les homiques. Toutes ces techniques qui restent quand même très chères et qui permettent de découvrir des choses qui étaient jusque-là invisibles. Les études sont limitées, elles sont trop souvent liées à des associations, richesse ou rareté de certains microbes associés à certains états morbides. Alors, c'est une écologie, c'est un système écologique complexe et régulé et on essaie par des probiotiques de modifier tout ça. Et à l'heure actuelle, aucune commercialisation officielle prouve le bénéfice. Donc, à la fois floraison de connaissances et limite d'intervention, à part quelques cas de grève de sel pour les clostridium difficilés. Alors, les facteurs influençant la composition du microbiote expliquent un peu la difficulté que l'on a à intervenir ou à l'étudier, au moins chez l'homme, par rapport à des modèles animaux où tout n'est pas contrôlé chez l'homme. Les nouveautés, au moins pour moi, c'est la présence de sel, l'utilisation de sel qui abîme les cellules TH17 protectrices du côlon et qui ont récemment été publiées en décembre dans Nature et que tous ces facteurs, y compris l'alcool et aussi le tabac, les rythmes circadiens, le type d'alimentation, évidemment, l'âge, vont influer sur l'état de santé, sur quasiment tous les organes. Donc, ça, c'est assez bien connu. Et pour être un petit peu à la page, on voit aussi que pour la première fois, certaines diètes avec certains types de fibres et pas n'importe quelles fibres peuvent amener à une amélioration du diabète, au moins d'une population chinoise depuis un mois, et que les microbes jouent aussi, une fois qu'ils passent dans le sang, ils peuvent rester dans le foie et un certain nombre d'hépatites auto-immunes vont être considérées, ou le sont peut-être déjà depuis trois semaines, comme des maladies auto-immunes liées à un entérocoque de type poule qui reste dans le foie et qui crée une auto-immunité et la vancomycine pourrait libérer certains patients. Donc, le terrain est quand même très chaud. Vous allez me dire, les microbes, c'est une chose, mais ça va dépendre de la perméabilité du microbe à passer dans le système sanguin, ou dans la zone systémique du corps, et que là, on va avoir des interactions avec ces ligands, les plus célèbres, qui a été aussi un prix Nobel français, les toll-like receptors, qui vont amplifier, répondre à la présence de particules, de morceaux de bactéries, le plus souvent grammes négatifs. Vous allez me dire, c'est des trucs compliqués, est-ce que ça sert vraiment, est-ce que c'est utile ? La réponse, elle est depuis trois semaines aussi. Vous savez que le sucre, l'hyperglycémie, abîme la barrière intestinale et augmente le risque d'infection digestive. Mais ce qui est le plus effrayant, au moins pour moi, en lisant cet article, c'est que dans la salle, la plupart d'entre vous avez une hémoglobine glyquée ou glycosylée, ou l'hémoglobine A1c, qui reflète les trois mois de votre glycémie. Le chiffre de diabète, c'est 6 ou 6,5. Vous voyez que tous les sujets sont non diabétiques, et que même sans être non diabétique, c'est un peu comme le cholestérol, moins on a de marqueurs de sucre, moins on stimule, moins on est encouragé à stimuler son TOLAC récepteur 4, ça c'est le ligand soluble, mais qui montre que plus il y a un marqueur de sucre, plus la réactivité au microbe serait élevée. Alors là, on rentre dans quelque chose qui montre l'état de l'hôte, mais la variation aussi épigénétique du contexte, ici, à cause du sucre. On avait parlé du sel, alors bientôt le poivre, et évidemment les épices, comme les piments, qui font passer le transit intestinal de un jour au lieu de trois jours, comme au Pakistan, par exemple. Donc ça a des impacts aussi. Alors c'est bien beau de parler des microbes, ceux qui sont moins microbiologistes, ils se rattrapent en disant que c'est leur métabolite, c'est comme ça qu'on est venu, nous, à ce sujet. Soit c'est la vitamina, l'acide rétinoïque, c'est surtout le haut du corps ou le haut de l'intestin, enfin du tube digestif. Si on commence par le bas, c'est les acides gras à chaîne courte, et au milieu, un petit peu, ce qui nous avait amené sur ce terrain, la kinurénine, le métabolisme du tryptophan et son immunosuppression. Et on voit aussi que quand on veut étudier, selon le morceau du côlon qu'on étudie ou de l'intestin, ce n'est pas les mêmes choses, il n'y a pas la même densité de microbes, et donc ça reste quand même très difficile à étudier. Alors le lien entre les microbes et les métabolites deviennent à la mode, bien sûr, les fameux cédanones qui font les yogourts bifidus. Alors tous ces trucs, isolément, chez les animaux, donnent des réactions, des bénéfices, et peu sont prouvés à grande échelle. Vous voyez que certaines bactéries auraient des actions métaboliques significatives et qui sont peut-être des clés pour les interventions plutôt que leur nombre et leur présence. Alors le VIH, c'est quand même le thème. Il y a plusieurs, évidemment, microbiotes. On va focaliser sur ce cas de plus connu. Donc les poumons seront présentés dans quelques mois avec le groupe Améguil. Le pénis, ça joue aussi, la circoncision diminue la variabilité orale aussi, et surtout l'état digestif qui représente quelque chose d'important et qu'il ne faut pas oublier. C'est la contribution aussi du CMV, donc un virus qui est maintenant bien connu, mais qui participe aussi à cet état-là. Donc voilà un petit peu le survol. On n'a pas parlé de la peau ici, mais il y a moins de pathologies quand même sur la peau, mais qui a été oubliée sur cette diapositive. Alors si on commence par ce qui a de plus connu et qui a amené des résultats cliniques et pratiques, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, c'est donc, par rapport à Croy, les facteurs qui influencent l'acquisition du VIH. Et là, les choses sont très cliniques, parce que ce qui est quand même incroyable, publié dans Science, donc ça doit être sérieux, c'est que des microbes vaginaux peuvent manger la PrEP, c'est-à-dire que le thénophovir est mangé par des bactéries, la dapivirine aussi, donc un NNRTI. Par contre, le TAF, lui, il est mangé par personne et peut avoir une concentration vaginale pour protéger l'acquisition beaucoup plus fort que son ancêtre, disons, le thénophovir. Et tout ça crée une inflammation qui fait une perméabilité aux microbes. Et ce qui est très important, semble-t-il, c'est les neutrophiles, ce qu'on appelle les NET, les NETOSIS, qui sont un facteur aussi nouveau dans la protection de cette muqueuse. Et aussi, ça serait aussi un lactobacille, le CRISPATUS, qui est une découverte canadienne, qui aurait une vertu de protection. Donc là, vraiment, on a des données qui ont des implications cliniques immédiates sur la transmission, le type d'infection bactérienne vaginale, perte de l'acidité par perte des lactobacilles. Donc là, on peut au moins intervenir à court terme. Et là, on a des données solides pour la prévention. Et c'est plus simple que le digestif. Évidemment, il n'y a pas d'apport alimentaire. Alors, pour la transition avec le microbiote digestif, beaucoup d'associations. Est-ce que c'est l'œuf ? Est-ce que c'est la poule ? Et c'est ça qui est très irritant et qui énerve quand on s'occupe ou qu'on essaie de suivre, au moins dans les grands journaux, je veux dire, Jour de France, Marie-Ève, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est couvert par un grand nombre de journaux et l'application, elle est difficile. Pourquoi ? Les connaissances en immunologie, depuis Pasteur, nous sommes en France, c'est la réponse aux méchants microbes, qu'on dit microbes pathogènes. Par contre, les microbes que l'on dit symbiotiques, qui vivent avec nous sur nos muqueuses, on a une sorte d'approche copie-collée. On étudie la même immunité anti-méchant microbe contre bon microbe ou microbe avec nous. Et il semble que maintenant, il y a des réponses commensales spécifiques de l'infocyté qui contrôlent aussi les autres microbes et la contribution de HLA1 non classique, comme ça vient d'être publié il y a 15 jours dans Cell, donc qui ouvre toute une série d'immunités nouvelles qui est différente, qui serait différente de l'immunité qu'on verra dans la prochaine présentation. L'évaluation à la fois éthique et mécaniste, à la fois étudier les sels, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des microbes qui se collent à la muqueuse et les sels, c'est ce qui sort en bas. Ce qu'il y a dans l'estomac, dans le petit intestin et qui est collé, on ne peut pas l'étudier qu'avec les sels, donc à la fois biopsie et utilisation des microbes qui touchent à la muqueuse à différents endroits du tube digestif. Et après, c'est du moins cher en blanc au plus cher en rose, c'est de faire toutes les analyses. Tout le monde fait le 16S RNA, mais on peut faire le métagénomique, transcriptomique et tout ça, ça augmente en chiffres et en connaissances et en statistiques et c'est très dur à interpréter et à faire et le coût est exorbitant. Et aussi pour les biopsies, il y a aussi un risque-bénéfice pour les patients qu'on a récemment étudiés. Alors, microbiote digestif et VIH, tout le monde sait, enfin, ce qui est classique, c'est l'altération du microbiote, qui existe chez les personnes VIH, diminution de l'alpha-diversité des populations microbiennes, inflammation à les CD4, sont plus abîmées, sont plus enflammées quand c'est plus réduit, la diversité, influence pour la remontée des CD4, si on a une flore plus anormale, les CD4 remontent moins, alors cause ou conséquence, le type de médicament joue, sous sustiva, on n'a pas les mêmes microbes que les inhibiteurs de protéase, l'ensemble, donc, joue sur la modification, notamment du butyrate. Ce qui gêne aussi les études, et c'est pour ça que les groupes contrôle doivent être des groupes d'hommes avec des relations avec d'autres hommes ou leurs copains, parce qu'on peut trouver des différences, notamment les groupes d'Espagne ont montré que les sels d'un homme homosexuel ou hétéro n'étaient pas tout à fait les mêmes, et qu'on peut statistiquement les séparer. Donc, c'est un autre niveau de complexité, puis je n'avais pas mis ni le sel, ni le sucre sur cette diapo. Et les probiotiques, les effets sont très transitoires, on va faire de grands calculs savants pour dire si c'est bien ou pas, et ça vaut beaucoup plus cher qu'une trithérapie pour un mois. Les moins de probiotiques, c'est de l'ordre de 60 euros, 60 dollars. Alors, l'infection, on connaît, il y a des altérations, il y a tout ça qui va être discuté, mais c'est simplement que les microbes peuvent passer au niveau du sang et avoir un effet systémique sur ça. Alors, les premiers, les pionniers, c'est Macune qui nous a, puisqu'on faisait un peu le tryptophan, qui nous a fait déborder ou glisser, si vous voulez, dans l'immunité muqueuse, de pouvoir séparer, juste par des calculs statistiques, la présence des selles, d'élite contrôleur, de gens traités ou pas, et de voir qu'il y avait un lien entre l'inflammation, la divergence des selles et les facteurs d'activation systémiques, qui compris la kinurénine et le tryptophan. Plus récemment, encore chez les élites, on peut les séparer de gens traités ou de gens VIH non traités, juste avec les selles, et qui montrent qu'il y a un bien, un lien entre la puissance de réponse immunologique et les microbes. Alors, vice-versa, c'est toujours le problème. Qui fait quoi ? Probablement les deux, mais qui montrent qu'il y a une réalité objectivable, ce n'est pas juste des chiffres pour faire des chiffres. Vous voyez, ce tableau est très difficile à lire parce que les trois études les plus importantes montrent une certaine liste de microbes, d'augmentation, d'inflammation. C'est très dur à comprendre, et en tout petit, à la base, il y a toutes les limitations. La diète n'est pas étudiée, les contrôles, le type d'antirétrovirothérapie, s'ils sont avirémiques, donc une hétérogénéité donnée qui limite, pour aujourd'hui, notre interprétation. Alors, comme on est en France et que Didier Raoult a 2300 publications, donc c'est sûr, juste par le hasard, de permettre de ne pas tomber sur lui, c'est quand même le champion du monde de deux fois et demie plus que Fauci. Donc, c'est pour vous montrer. Maintenant, il a un institut à Marseille, alors ça va continuer. Il découvre à peu près une bactérie par semaine, ce qui est tout à fait admirable et unique au monde. Et lui, il a fait cette liste. Donc, je mets la liste pour dire que c'est compliqué et qu'une fois qu'on a la liste, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, juste pour rappeler qu'il y a la diète, il y a le microbiome, il y a le niveau de translocation, donc d'altération de la muqueuse digestive qui nous défend. Il y a les facteurs génétiques de l'autre qu'il ne faut pas oublier, donc même si l'effet est le même, il y a des gens qui vont répondre ou pas. Et puis, une implication sur la réponse vaccinale qu'on a extrapolée ici pour la fièvre jaune et pour l'hépatite B, où en Afrique, maintenant, on commence à donner des traitements anti-LMED pour enlever l'effet TH2, pour mettre les gens plus en TH1, pour expliquer pourquoi la réponse vaccinale à ces deux vaccins commerciaux est 20 à 30 % plus faible chez des sujets sains en Afrique, probablement à cause du contenu digestif. Donc, l'importance clinique, c'est ça que je veux comprendre pour moi, l'importance clinique du microbiote pour la réponse optimale vaccinale. Alors, les sels, ça coûte très cher. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On a des marqueurs qui sont des marqueurs de translocation microbienne, donc les lipopolysaccharides, très, très connus. Ce sont des morceaux de bactéries grammes négatives qui passent dans le sang. Ce n'est pas forcément vivant, mais quand on mange, on en a toujours un peu. Mais quand on est malade, quand on a une maladie de Crohn, quand on a une cirrhose où le foie filtre moins bien, c'est LPS, le taux est très élevé et ça crée une inflammation. Et dans le VIH, on sait qu'en primo-infection, il y en a moins qu'en phase chronique, il y en a plus. C'est que les sujets sains en ont un tout petit peu parce que quand on mange, il y a des microbes sur les aliments. Alors ça, c'est pour les bactéries. Les champignons étaient un peu laissés de côté. On a mesuré avec Vikram qui est ici dans la salle l'effet des bêta-glucans, donc des morceaux de sucre qui sont la structure de champignons, notamment du candidat. On a retrouvé la même disposition, moins au début, plus en chronique, aucun effet de la trithérapie, même après 12 ans de traitement. Et quand même ici, une plus grande différence avec les sujets non infectés. On a trouvé des corrélations avec les marqueurs d'intégrité de la membrane digestive, les IFAB, le récepteur LPS, le CD14 soluble et les autres facteurs de l'inflammation. Et c'est lié à la charge virale, lié au CD4 et d'autres groupes ont montré à Croy que c'était aussi un facteur indépendant d'avoir des effets non AIDS, des événements non AIDS. Alors maintenant, est-ce qu'on peut vraiment agir et quelle est la vision pour faire quelque chose d'utile pour les patients que l'on voit ? Il y a cette liste décevante. On a évidemment participé à cette molécule française qui est l'IL-7. On a montré que ça a réparé un peu à trois mois. Des groupes français, parisiens, ici, ont montré que ça ne faisait pas du tout grand-chose sur l'inflammation. Ceriti a montré le mois dernier que peut-être ça aurait un rôle sur les cellules MADE qui seraient meilleures. Ça coûte très cher et pour l'instant, il n'y a pas d'études. Il y a des études à Toronto qui ont été faites, des bénéfices très transitoires mais qui ne changent pas radicalement les choses. Alors, on se tourne un peu sur le côté du cancer. Il semble toujours être un peu en avance. Et là, on a pris cet article parce que c'est mon fils qui est là. Alors, autant l'utiliser. Et il montre que si on donne du PD-1, il y a un effet anticancéreux qui dépend des microbes. Alors, je dis, c'est pas mal. On va peut-être s'inspirer de ce qu'il fait. Il montre que la survie globale dépend pour les cancers qui n'ont rien à voir avec le colon. Donc, cancer du poumon, cancer du rein, cancer de la vessie. Donc, la survie dépend de la non-prise d'antibiotiques. Donc, si on prend des antibiotiques, on bloque l'effet. Et si c'est un mois ou deux mois, c'est un autre papier qui vient de sortir hier, l'effet dépend de la distance avec le temps. Donc, il faut essayer de ne pas en prendre. Et alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a encore cette liste, mais dans la liste, il y a un gagnant, un finaliste. Ça s'appelle la Kermansia mucinophila. Mucinophila, parce qu'il mange du mucus. Donc, c'est un bactérium qui se colle à la muqueuse et qui protège aussi des autres microbes. Si les chôles est là, les chérichia coli va moins se mettre et il y aurait une réponse anticancéreuse spécifique. Donc là, ce n'est pas juste une association. il y a une réponse spécifique à la bactérie qui va amener une diminution tumorale chez la souris et il y en a un deuxième candidat. Donc là, on se dit, c'est quand même intéressant. Là, ce n'est pas juste une association, mais peut-être un lien immunologique direct. collecte. Alors, on a dit, finalement, cette bactérie, elle est modulée par la metformine et on pourrait utiliser de la metformine pour améliorer les acides courts, gras et améliorer l'état des diabétiques ou des nions diabétiques que HIV. Donc, on a dit, pourquoi on ne le fait pas ? Donc, on l'a fait. L'étude, on a la metformine, les patients ont des biopsies à trois mois, collectent de sel et ça sera présenté dans dix jours à Kistone. Donc, on a suivi, finalement, la metformine et c'est une molécule française. Vous savez, ça a été découvert à Paris en 1957. C'est un extrait du lila français. En fait, ce n'est pas un lila français, la photo, mais ça vient de France et c'est naturel. C'était le thé qu'on faisait avec du lila qui a guéri les premiers diabétiques en 1800 et quelques. Donc, juste pour garder le temps, le microbiote comme cofacteur de stratégie de cure, il faut peut-être réparer le microbiote au moins un mois pour intervenir sur d'autres stratégies parce que l'inflammation, la reconstitution, la réponse spécifique à certaines bactéries qui croisent avec certains vaccins HIV qui ont été des échecs parce qu'il y a eu des réactions croisées avec Escherichia coli et donc de réparer la muqueuse, mettre les bons microbes et là, d'intervenir avec les autres choses qui vont être présentées après mois. Je vous remercie. Donc, la dysbiose, si on veut résumer, c'est sûr que l'acquisition par voie sexuelle est très bien documentée et amène des stratégies cliniques. Il y a une activation locale et systémique. Il y aurait une réponse des bactéries spécifiques et pas juste un nombre. Complications inflammatoires, oui. Lien avec la taille et le réservoir, disons, il y a des associations puis on va voir ce qu'on peut faire. Améliorer le microbiote, c'est simple, on peut déjà éviter le sucre. Il ne faut pas se tromper que quand on prend des microbiotes, ils ne vont pas forcément se coloniser. En fait, il n'y en a pas. Et si on avait à choisir, c'est certains lactobacides. Il y en a quatre. Et l'acquermantia qui sont à être la panacée. Et il faut aussi réparer la barrière épithéliale, peut-être avec la vitamine A ou je ne sais pas. Remercier toutes les équipes. Et vous voyez que même si à McGill, la langue est anglaise et au CHUM, l'Université de Montréal, c'est en français, vous voyez qu'il y a d'énormes collaborations avec Cécile Tremblay, Nicolas Chaumont et les équipes des cliniques aussi avec Quartier Latin, Pierre Côté, Serge Dufresne et à l'actuel avec Louise Charret et aux subventionnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de la qualité scientifique et humoristique de ta présentation et familiale. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur un sujet qui est toujours étonnant, de rebondissement. Alors moi, j'ai commencé. Tu l'as très bien dit, dans toutes ces études, tout de même, on se demande toujours qui fait l'œuf, qui fait la poule. Comment penses-tu qu'on pourrait s'en sortir et avancer ? Est-ce que justement, le modèle de l'infection VIH par rapport aux microbiotes n'est pas une façon d'aider à résoudre les problèmes puisqu'on a une cause quand même initiale qui est le VIH ? Oui, alors c'est la pression immune. Alors à la fois, peut-être que Barbara sera plus à même de répondre, mais la pression immune des IGA, des TH17 et de leur altération, là, ça crée un défaut et après, ça favorise probablement des populations qui vont avoir un métabolisme différent et ce métabolisme va faire un sorte de cercle vicieux. Donc à la fois, c'est de réparer les cellules CD4 digestives, si on peut le faire, et leurs conséquences, notamment au niveau des made cells, ces CD8 qui sont préconstruits pour attaquer chez Richia coli, par exemple, prédéterminés avec un TCR fixe, c'est sûr que tout ça pourrait aider et je pense que ce qui est jouable au moins, c'est les métabolites, que le microbe lui-même, ça va être compliqué, mais de contrôler les voies métabolites qu'il favorise pourrait amener au moins transitoirement, il faut toujours apporter quelque chose de l'extérieur, mais la difficulté, c'est l'alimentation, c'est que là, c'est hétérogène et qu'on va modifier et que c'est très dur de coloniser, donc ce qu'il faut, c'est comprendre et probablement, Barbara, dans l'aspect immunitaire, va pouvoir peut-être mieux répondre, mais c'est difficile, mais on voit au point de vue vaginal, si on prend l'analogie, comment 2-3 ans, il y a des applications cliniques immédiates dans le bénéfice des personnes et comment pour le colon, pour l'instant, on travaille dessus et cliniquement, il n'y a rien et il n'y a aucun probiotique qui est commercialisé, qui soit justifié d'être utilisé en dehors d'études parce que ça coûte cher et que c'est... Voilà. Je crois que ça, il faut vraiment le dire très fort. D'autres questions ? De toute façon, la suite arrive. Voilà. C'est une très belle transition. Très bien. Donc, merci beaucoup Jean-Pierre. Donc, nous avons le plaisir... Applaudissements Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Barbara Chaclette. Donc, Barbara Chaclette est une collègue